Pour l'ensemble de ces éléments, nous allons passer la parole aux orateurs des groupes. Pour le groupe Renaissance, je cède la parole à M. Charles Rodwell. Vous avez la parole, M. le député. Merci, M. le Président, et merci, M. le ministre, pour votre présentation. Vous l'avez dit, vous avez présenté les fondements de notre économie et les choix politiques que nous faisons sur la base de fondements économiques solides, en témoignent les chiffres de l'attractivité annoncés cette semaine, où la France est pour la cinquième année consécutive le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements étrangers. Et ce succès, ce n'est pas qu'un simple chiffre. C'est une excellente nouvelle pour des millions de Français dans toutes nos régions. C'est une très bonne nouvelle pour l'emploi. En 2023, les 1 200 projets d'investissement recensés ont permis d'engager la création de 40 000 emplois en plus. C'est plus qu'en 2022. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du territoire français, parce que les villes de moins de 20 000 habitants vont accueillir la moitié de ces projets d'investissement, et 3 projets industriels sur 4 qui ont été annoncés. Et c'est une bonne nouvelle pour les finances publiques, parce que plus d'investissements en France, c'est créer de plus de valeurs dans notre pays, et donc payer plus d'impôts et moins de dépenses publiques. Nous sommes convaincus que ce succès, c'est le fruit de la constance. Depuis maintenant 7 ans, malgré les crises, malgré des combats politiques, avec beaucoup d'oppositions, nous avons tenu le cap de notre politique économique, qui est une politique de l'offre. Nous avons baissé les impôts de plus de 50 milliards d'euros, la moitié sur les ménages, la moitié sur les entreprises. Nous avons réformé le marché du travail pour permettre aux entreprises de créer près de 3 millions d'emplois depuis 2017. Nous investissons désormais 54 milliards d'euros dans nos secteurs industriels stratégiques, notamment à travers le plan France 2030. Et nous mettons tout en œuvre pour simplifier la vie des Français et des entreprises, notamment, dernièrement, à travers le projet de loi de simplification que vous avez présenté. Ces réformes, nous, on considère qu'elles ont été cruciales, notamment lorsqu'on observe le contexte dans lequel nous nous inscrivons, un contexte de basculement de l'économie mondiale avec des tensions sans précédent, avec une rupture énergétique entre l'Europe et la Russie après la guerre en Ukraine, avec une Chine qui ferme l'accès à ses marchés stratégiques, à une partie des entreprises européennes, qui est l'un des enjeux de la visite d'État actuelle, avec des États-Unis qui déploient l'Inflation Reduction Act, qui vient frapper de plein fouet l'économie européenne, en témoigne la baisse des investissements américains cette année de 15% en Europe, Ces réalités sont les illustrations très concrètes d'un basculement économique sans précédent auquel nous faisons face. Vous avez affirmé la volonté d'accélérer la transformation de notre économie au service d'un objectif, l'indépendance et la sécurité économique de la France et de l'Europe. Nous soutenons pleinement cette ambition, et dans ce cas, dans les mesures concrètes que vous avez annoncées en la matière, est-ce que vous pouvez nous exposer votre feuille de route sur les enjeux d'attractivité pour les mois à venir ? Je vous remercie. Merci, M. le député. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. Rodwell, d'avoir rappelé l'importance de la compétition et la férocité de la compétition qui se livre avec la Chine et avec les États-Unis. Il faut bien comprendre que pour l'Europe, la politique chinoise comme la politique américaine, ça a été en quelque sorte la double peine. L'Europe a subi plus que tous les autres continents les conséquences de la guerre en Ukraine. L'explosion des prix d'énergie, ça a touché en premier lieu l'Europe. Les problèmes d'approvisionnement en gaz et la flambée des prix du gaz comme de l'électricité, ça a d'abord touché l'Europe. Donc l'Europe paie au prix fort sa position courageuse sur le conflit en Ukraine. Quand on dit que l'Europe n'est pas capable de défendre ses valeurs, elle vient de montrer qu'elle était capable de payer et de le payer au prix fort. Parce que l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie est le prix que nous payons de la défense de nos valeurs de liberté et de souveraineté. D'autre côté, vous avez une Chine qui est très offensive, avec des capacités qu'elle cherche à vendre sur le marché européen. Et de l'autre, des Etats-Unis qui ont fait un choix du protectionnisme auquel ils se tiendront, quels que soient les résultats des élections en novembre prochain. Quand vous prenez certains secteurs dont on parle moins, les chiffres sont assez stupéfiants. Prenez le secteur de la chimie. Le secteur de la chimie, c'est un effondrement en Europe. Tout simplement parce que la chimie consomme beaucoup d'énergie. Que c'est des produits sur lesquels nous avons mis des normes qui sont extraordinairement strictes. A moyen d'en quoi, la part de la production chimique mondiale, la Chine c'était 10%, elle est passée à 43% en l'espace de quelques années. En Europe, ça a été divisé par deux. Donc ça, c'est la réalité mondiale telle qu'elle est aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons... Pardon, M. le ministre, il y a une minute justement pour répondre aux questions. Vous aurez la possibilité après les questions individuelles de pouvoir reformuler un certain nombre de points. Alors je termine sur l'attractivité. Oui, allez-y pour terminer sur... Moi, j'ai bien comme ça, vous n'entendez pas ce que je raconte, c'est plus facile. Non, non, on est en train de regarder ça. Non, sur l'attractivité, l'attractivité, c'est une question de stabilité. Pourquoi est-ce que nous restons attractifs ? C'est que nous sommes stables dans nos décisions fiscales, économiques, sur le marché du travail comme sur l'industrie. Merci, M. le ministre.